... Le robinet, sans doute l'objet dont on parle le plus à la COP21. L'eau est la ressource la plus essentielle pour le développement du continent africain et c'est aussi la plus menacée par les effets du réchauffement climatique. Le financement de l'adaptation sur les projets liés à l'eau est donc une priorité. D'autres robinets financiers, ceux-là, vont être sollicités. L'Afrique est en première ligne. Les sommes en jeu portent sur des dizaines de milliards de dollars. Question, qui va distribuer ces subventions colossales ? Des aides, des subventions, des financements, la protection des ressources en eau passera par des candidatures et des dossiers. Une première étape est nécessaire. Il faut préparer les organisations et les administrations à présenter leurs projets. La finance, dédiée à l'adaptation climatique, existe déjà et distribue chaque année des milliards de dollars. La Banque africaine de développement finance aussi bien les grandes infrastructures que des projets à taille humaine. Une des areas que nous fondons, comme l'Afrique de développement de l'Afrique, grâce à notre Facilité de l'Afrique de l'Afrique, est de aider les gens à construire des projets qui permettent de les donner des fonds, both d'entre nous et d'autres. Et donc, la supplye de l'eau est une région, mais aussi des projets, des projets de l'agriculture, à un niveau de l'agriculture, qui sont des produits de l'eau. L'Afrique espère la mobilisation de 100 milliards de dollars, chaque année à l'horizon de 2020. C'est l'un des enjeux majeurs de la COP21, faire en sorte que les grands pays pollueurs tiennent enfin leurs promesses à l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada